En République démocratique du Congo, l'affaire Floribère-Chebea devant la Cour suprême de justice. La famille du président fondateur de l'ONG congolaise, la voix des 100 voix, assassinée en juillet 2010 à Kinshasa, avec son assistant Fidel Bazana, dont le corps n'a jamais été retrouvé, a lancé ce vendredi 3 avril une procédure judiciaire destinée à obtenir un complément d'enquête afin de faire toute la lumière sur leur mort. Pour certains militants des droits de l'homme, les commanditaires du double meurtre sont connus, mais la justice tarde à les interpeller. Ce qui pose problème dans cette affaire, qui est une affaire politique, qui est un double assassinat politique de Floribère-Chebea et Fidel Bazana, c'est le fait que les auteurs qui tiennent le règne du pouvoir en République démocratique du Congo, les bras qui ont agi pour tuer Chebea, on les connaît, et ces gens qui sont des auteurs matériels circulent à Kinshasa, et les donneurs des ordres sont à Kinshasa. Pour cela, suite au tollé qui a élevé sur le plan international, ils ont monté un procès trompeuil. L'activiste précise également que la justice a tous les éléments nécessaires pour rétablir la vérité sur cette affaire. Ils ont envoyé quelques lampions en prison, et maintenant ils reviennent pour dire, ils veulent relancer le procès pour dire que c'est une affaire close, puisque les enquêtes citoyennes de la société civile congolaise, défenseurs des droits de l'homme, avec leurs collègues défenseurs des droits de l'homme à l'international, ont abouti à établir cette responsabilité-là, mais que la justice dépendante, qu'elle soit sénégalaise ou au niveau d'un autre pays qui a la loi de compétence universelle, cette justice extraterritoriale devrait acter et relancer le procès. Floribère Chebea, fervent défenseur des droits de l'homme, travaillait au moment de sa mort sur des dossiers très sensibles, notamment les massacres perpétrés au Bas-Congo en 2007, et une série d'arrestations arbitraires et des disparitions forcées. Dans cette affaire, le général John Numbi, ancien chef de la police congolaise, est l'un des responsables présumés de l'assassinat. Seulement, le procureur général de la justice militaire, chargé d'instruire l'affaire, refuse qu'il soit entendu par la justice.